On se pose la question, je crois qu'on a eu juste sur parler des face-à-face avec le jardin, c'est 4 ou 5 je pense, des vraies face-à-face en plus, plus des occasions, des situations, il n'y a pas eu cette efficacité, on se demande parfois comment, on n'a pas pu le marquer, mais c'est l'histoire du match de ce soir, on a créé les conditions d'avoir des occasions, on se les est créées, ce ne sont pas des erreurs de l'adversaire, c'est nous qui avons su les mettre à mal, on a construit notre jeu de l'arrière, on a créé les bons décalages, on a attaqué les bons espaces, on a mis les bons mouvements collectifs pour les équilibres, mais il nous a manqué, le plus important du football, c'est d'être efficace, et ce soir, c'est ce qui nous a manqué, je dirais ce soir, comme souvent. Maintenant, il faut qu'on reste positif entre nous, comme quand on a pris des buts sur des erreurs défensives ou des coups de piraté, comme ce soir, on a essayé de montrer une réaction collective, il faut qu'on travaille sur notre efficacité, mais il faut aussi qu'on continue de bien jouer pour avoir des occasions, parce que c'est la meilleure façon de marquer des buts. Globalement, ce n'est pas un manque de réussite, ce n'est pas un manque de réalisme, tout simplement. Je ne peux pas en vouloir un joueur de ne pas marquer un but, je veux un joueur quand il ne court pas, je veux un joueur quand il n'est pas disponible, qu'il ne veut pas du ballon, je veux aux joueurs quand ils ne sont pas dans l'état d'esprit qu'on recherche. Ce soir, tout a été en adéquation avec nos attentes, ce qu'on veut faire à Sochaux, des joueurs qui se battent, des joueurs qui bougent, qui pressent, qui jouent ensemble. Il a manqué ce qui aurait fait plaisir à tout le monde, le petit but qui nous a donné la victoire et qui nous aurait permis d'en partir à trois points. Si je ne vois pas le match et que je me dis de déplacement de suite, un match pendant une heure à 10 contre 11 à Oman, avec un retour à 6h du matin, un départ de matin très tôt et un match comme ça, je me dis oui, ça reste une spirale qui est cassée après un déplacement et avant de recevoir avanche. Si je vois le match, je ne peux pas m'en satisfaire parce que je me dis qu'on a créé les conditions de le gagner et on avait les trois points quasiment dans la main, on n'a pas su fermer le poignet pour les garder. Voilà, mais il faut aussi qu'on parle de notre entame et du coup de pied arrêté et tout ça. Quand on analyse, il faut tout analyser et si on ne prend pas ce but, peut-être qu'on mène un zéro, peut-être qu'on contre après, je ne sais pas. C'est l'histoire du match de ce soir. On se rappellera que ce match, sur ce synthétique, on s'est quand même vite adapté, on a joué au football, c'est quand même pas rien. Mais encore une fois, je sors du terrain avec les félicitations des joueurs adverses, du coach, des gens qui étaient au match, ça fait plaisir, mais à un moment donné, ça agace aussi. Franchement, je ne le regarde pas le classement, je suis encore en train de le regarder, mais j'ai pas envie de dire que je le regarde parce que quand on est dans la bonne partie, je le regarde bien et quand on est plus tôt en match, je ne le regarde pas. Ce soir, c'était un match en plus. J'avais dit au jour que ce n'était pas un match bonus, qu'il fallait se mettre une pression pour prendre des points. On en a pris un, donc je ne vais pas cracher sur ce point-là, ça reste un point. C'est le premier nul de la saison, il faut savoir à l'extérieur en faire. 6 à mi-soir à Bonnall, on fête une victoire tous ensemble, on sera très content de ce point-là, ça fera 4. Et c'est d'autres objectifs. Et dans un coin de ma tête, je peux vous assurer que j'ai très envie de gagner à Bonnall et que si j'avais à choisir, c'est 3 points à Bonnall que j'ai envie de prendre. Mais comme dans le foot, on ne choisit pas, on va essayer de tout prendre.